A l'heure où certains candidats sortent leur stylo et leur copie double, pour Axel, Anaïs et leurs copains de promo, c'est le moment de bien échauffer leurs muscles. Ce matin, ils se produisent sur la scène du carré magique pour un spectacle, mais aussi un examen. Il y a le stress du spectacle de se produire devant les gens, puis il y a aussi le stress du bac derrière. Quand on loupe une représentation, on se dit que ce n'est pas trop grave, on fera mieux la prochaine fois. Mais là, si on loupe le bac, on ne pourra pas le refaire dans trois semaines ou dans un mois ou l'année prochaine. Depuis la classe de seconde, ils suivent cette option cirque dans le cadre de leur bac littéraire. D'abord six heures par semaine, puis huit, pour arriver à cette épreuve finale, où chacun se retrouve sur scène pour faire son numéro. Les critères techniques, le jeu d'acteur, la mise en scène, tout est pris en compte par les trois membres du jury. On juge aussi une écriture, c'est-à-dire comment l'élève argumente, construit son propos, le met en œuvre, arrive à le traduire et arrive à le faire passer aussi, aux membres du jury, mais aussi au public. Un public qui doit tout de même réfréner ses applaudissements en attendant le salut final. Une première récompense pour ces élèves qui auront vécu ensemble une belle expérience. On a appris à oser faire des choses, à oser aller dans des directions qu'on n'aurait jamais explorées avant. Et ça, je trouve que c'est plutôt positif. C'est une bonne révélation. Avec l'envie de poursuivre maintenant. Ouais. Des envies de cirque pour Anaïs, pour Axel, ce sera Hippo-Cagnes et Cagnes. Mais pour tous, il restera ce sentiment d'avoir partagé une épreuve du bac, pas comme les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !